bonjour les orophilistes bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux anciens abonnés évidemment vous êtes avec alfredo sur la chaîne l'heure d'hiver aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait sur cette chaîne c'est à dire vous présenter une collection de montres en l'occurrence ma collection de montres alors les anciens vous connaissez individuellement chaque pièce qui compose cette collection puisque j'ai fait une vidéo pour les nouveaux ça va vous permettre de découvrir la collection et s'il y a un modèle qui vous intéresse particulièrement vous pourrez vous référer à la vidéo que vous pourrez donc retrouver dans le catalogue de la chaîne voilà moi je vous invite à vous asseoir à prendre un petit drink c'est pour moi on se retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion alors à tout de suite alors commençons la découverte de cette collection à travers donc cette petite boîte que je vous avais déjà présenté par ailleurs une boîte remontoir automatique qui vous permet aussi de stocker vos montres si on a donc une partie de ma petite collection on va commencer par la plus simple que je vous avais donc déjà présenté par ailleurs une seiko voilà un peu largement même aspiré d'une quartier tank on a tous les attributs les aiguilles bleutées les chiffres romains le cadron rectangulaire la petite date c'est un mix je dirais entre une entre une quartier tank et un peu une santos voilà c'est un peu l'inspiration montre très modeste voilà j'ai eu pas mal d'années d'ailleurs je vous explique tout dans la vidéo qui doit se trouver par là elle ne marche plus pour l'instant parce que j'ai plus de piles mais bon c'est une opération ultra simple pour changer la pile donc voilà modèle pas étanche ça donne l'heure la date vous n'avez pas de petites secondes vous avez juste l'heure et les minutes c'était une montre élégante voilà qui se porte facilement avec une chemise un costume discrète elle passe sous la manche toutes les qualités d'une dress watch mais sans prétention et puis à un coup relativement économique par rapport au coût d'une quartier tank c'est une petite madeleine de brousse puisque c'est une très vieille montre que j'ai porté dans les années 90 et que j'ai toujours à ma collection voilà qui est bien construite bien solide puisqu'elle a tenu toutes ces années elle encore en très très bon état et hormis la pile à changer elle fonctionne toujours donc ça c'est la première petite montre sans prétention aucune évidemment dans ma collection il y a un peu de tout on a beaucoup de montres petit budget des vintage et un peu de tout comme vous le savez pour les habituer on reste dans la catégorie des montres qui n'ont pas une grande valeur les montres que j'ai porté qui m'ont permis d'avoir des montres parce que j'ai toujours aimé ça mais bon à des petits budgets puisque j'ai pas toujours eu les moyens de me payer des montres on va dire un peu plus coûteuse voire des montres de luxe on enchaîne avec cette lotus shiny voilà une montre très en vogue dans les années 90 aussi 2000 très sympa vous voyez ce bleu qui est super sympathique la forme géométrique qui est imprimée en relief dans le cadran ça donne vraiment un volume intéressant à cette montre c'est une montre tout acier également comme la précédente une montre à quartz aussi comme la seiko je voulais pas préciser mais la seiko est une montre à quartz celle ci également celle ci a une pile elle fonctionne on peut faire un parallèle entre avec pardon la seiko on est effectivement sur des montres quartz habillé acier avec très peu de fonction si ce n'est leur montre voilà elle était étanche me semble-t-il étanche à 100 mètres c'était une bonne montre voilà je les ai porté des années très pratique hyper esthétique très résistante voilà bon on a forcément des rayures quand c'est une montre qu'on a porté pendant des années mais voilà rien d'extraordinaire mais c'est effectivement des montres que j'ai porté lorsque j'étais plus jeune on reste dans la même lignée c'est une montre que j'ai racheté que j'avais quand j'étais plus jeune et donc que je reporte de temps en temps alors notamment vraiment quand je suis cool ou même quand je vais faire un peu de sport voilà il m'arrive de la porter c'est une montre à quartz de chez casio aux boîtes et résistantes donc 50 mètres à l'époque je me baignais avec elle est vraiment étanche voilà je vais racheter parce que je vais retrouver moi je l'avais plus celle là et quand je l'ai vu pareil une petite madeleine de proust je me suis dit il me la faut absolument elle est quasiment neuve à je la porte quand même pas beaucoup très rarement une montre vraiment très simple on a du plexi ici on n'a pas de verre saphir évidemment pour ses budgets là sachez que ça ça vaut à peu près 25 euros sur internet fond inox quartz que j'aimais bien dans cette montre c'est l'alliance en effectivement de la montre analogique et de l'aspect affichage digital j'aimais bien ce duo voilà je la trouvais chic sportive et élégante je la portais aussi bien en décontracté que avec un costume particularité elle a les boutons poussoirs à gauche et ça c'est le bouton des réglages de l'heure analogique voilà petite particularité très confortable à portée très légère ensuite ça c'était ma première montre suisse voilà c'était une qui saut la présente aussi dans une vidéo toujours pareil quand je vous montre une montre à vous généralement je vais essayer de vous mettre le lien ici si vous voulez voir la vidéo voilà celle ci aussi sans trop prétention c'est une montre qui valait 400 euros je crois à l'époque où je l'ai acheté c'est une montre donc à quartz aussi mais on commence à avoir les attributs de la montre suisse on a déjà une marque suisse qui s'appelle tissot on avait un boîtier en acier inoxydable un verre saphir un beau bracelet donc avec boucle papillon que j'aimais beaucoup bon je l'ai acheté puis je l'aime toujours autant mais voilà donc le système très simple très efficace là on commence à s'approcher un petit peu des codes de l'horlogerie suisse voilà c'est l'accès de gamme faut bien voir que tissot dans le groupe swatch c'est l'accès de gamme à l'horlogerie suisse et d'autant plus avec un modèle quartz comme celui ci il existe des modèles qui ont ce même design au sein de la gamme tissot mais avec un mécanisme mécanique et non quartz comme celui ci mais elle fait très bien l'affaire est très élégante très fine elle se glisse facilement sous une chemise avec un costard c'est idéal voilà une bonne petite montre ma foi très solide je les portais aussi des années et elle est toujours là et elle fonctionne toujours aussi bien la bébête on va enchaîner avec cette fameuse citizen là aussi une petite vidéo qui s'y rapporte vraiment une montre très originale là pour le coup on passe donc dans les montres on va dire vintage puisque c'est une montre des années 70 en acier on a un verre traditionnel mais on a surtout un mouvement mécanique à remontage automatique c'est une montre très originale elle m'avait tapé dans l'oeil quand je l'avais découvert je me suis dit cette montre là vraiment j'aimerais bien la voir dans ma collection donc dès que j'ai pu en trouver une je me suis précipité dessus parce que voilà vous avez effectivement cette cette forme particulière avec les poussoirs et la couronne qui sont donc à midi exactement 11h midi et une heure c'est un chrono comme vous pouvez le voir voilà avec donc un look dit panda vraiment cette montre là elle a une originalité qui me plaît elle est octogonale parce que vous avez un modèle effectivement de la boule head puisque c'est son surnom au sein de la gamme citizen c'est de mémoire un mouvement 81 10 à je crois de mémoire je rectifierais si j'ai dit une bêtise mouvement automatique chronomètre avec une particularité c'est que vous lancez le chronomètre et ce chronomètre là il est ce qu'on appelle fly back c'est à dire que c'est ce qu'on appelle un retour en vol l'aiguille des secondes est partie donc le temps va être mesuré mais si je veux relancer une séquence de chronométrage j'appuie sur ce bouton là et hop là c'est reparti mon chrono est reparti voilà ça c'est une des particularités de ce mécanisme qui était vraiment très très innovant au moment où il est sorti c'est là que sortait à peu près tous les chronographes du monde tout le monde se battait pour être le premier dans ces systèmes là et ce système là de chez citizen est sorti en même temps que le seiko notamment de mémoire et d'autres chronographes suisse très original c'est une vintage elle doit avoir pas 50 ans mais un petit peu moins 45 ans je crois 46 ans donc voilà c'est une petite mamie mais qui se porte encore à merveille qui fonctionne bien elle prend un petit peu de retard mais il n'y a rien rien vraiment de très grave une petite révision lui ferait du bien on a ce design spécifique des années 70 voilà c'est vrai que dans les années 70 il y avait de belles innovations au niveau du design on sortait des montres très classique des années 50 60 et on se précipitait vers une recherche de design vraiment sympathique avec notamment des bracelets intégrés comme vous pouvez le voir avec des maillons de formes diverses j'adore la forme de ces maillons est vraiment une bonne petite montre je la conseille surtout que c'est une montre vintage elle est effectivement de collection on n'en trouve pas tant que ça et elle commence à à côté pas mal c'est vraiment une petite montre vintage que vous pouvez avoir dans votre collection elle est super sympathique super original vous voyez que au poignet elle donne ça 38 mm envoyé mais bon à la bille quand même bien le poignet relativement sympathique voilà je la conseille à tous les passionnés elle n'est pas encore très cher elle est assez rare quand même et sa cote augmente tout doucement régulièrement c'est une petite valeur sur pas très cher à mettre dans votre collection voilà pour la cette citisaine boule head 81 10 à après on peut enchaîner avec la grosse bébête à la paneraille la paneraille submersible luminor voilà moi c'est un design qui me plaît ça fait partie des grosses montres 1 mais encore on n'est pas dans les plus gros diamètre qu'on va pouvoir trouver chez paneraille on est dans des diamètres encore tout à fait correct puisque on est sur un 44 donc c'est gros certes mais disons que ces dernières années on a vu des diamètres beaucoup plus importants dans beaucoup de marques suisse alors paneraille paneraille moi ça me parle énormément parce que voilà bon c'est c'est une marque italienne à la base moi l'italie me parle beaucoup j'adore ce pays j'adore cette culture nous avons une histoire vraiment très ancienne toujours pareil cette histoire là je vous le raconte dans la vidéo ici je mets le lien toujours en haut à droite l'histoire de paneraille est super intéressante au départ paneraille fabriquer des montres pour l'armée royale italienne et puis un jour elle s'est un petit peu émancipé il ya eu un retour aux affaires pour servir les particuliers et plein de gamme de montres sont sortis s'inspirant de ce qui s'était fait dans les années 30 40 50 etc superbe montre voilà c'est bestial c'est des montres de plongée cd c'était véritablement quand on a été créé des tout le watch 1 des montres voilà pour pour effectuer du travail en l'occurrence les plongeurs de la marine royale italienne utilisait ce type de montre donc on retrouve dans cette montre aujourd'hui cet héritage là on a quelque chose de très fonctionnel très lisible surtout avec une très très belle luminosité les panerailles sont connus pour ça elles étaient créées à l'origine pour être vues dans l'obscurité totale sous l'eau donc elles utilisaient effectivement des produits radioactifs aujourd'hui on est à des super luminovas donc voilà il n'y a plus de radioactivité mais elle reste toujours très très lisible sous l'eau vous avez cette se protège couronne très caractéristique des panerailles et puis voilà vous avez la petite seconde à 9 heures quoi dire encore la date et puis vous avez un mécanisme voilà qu'on retrouve dans d'autres montres qui est normalement un mécanisme chronographe mais là c'est la version déshabillée du chronographe on a juste donc la petite seconde qui subsiste à 9 heures mais c'est effectivement la référence d'un calibre qui s'appelle le 77 50 de chez ebauch eta qui motorise cette montre là est vraiment on a un beau bout d'histoire c'est une montre vraiment qualitative et puis voilà c'est une montre dont le célébrité enfin quelques célébrités ont porté comme monsieur sylvester stallone sly ou bien sûr jean paul belmondo qui l'a porté aussi je vous en parlais d'ailleurs dans une vidéo que j'ai fait en hommage à bebel qui vous a quitté voilà paneraille submersible luminor ensuite on peut rester chez les plongeuses notamment avec la fameuse skx ça aussi une petite montre intelligente pour votre collection pourquoi intelligente parce que déjà elle est pas cher elle est méga populaire elle a un look indémodable voilà les sortis en 96 aujourd'hui les nouvelles séiko 5 reprennent ce design là donc elle n'est toujours pas démodé c'est une montre qu'on peut encore trouver mais ça y est elle commence à à côté très légèrement voilà c'est une montre très populaire elle regroupe énormément de qualité c'est une montre donc automatique avec le fameux calibre 7s 26 à un calibre donc très fiable fabriqué de façon industrielle mais voilà assez précis voilà on n'est pas sûr du cosque évidemment costaud une montre avec un design ben voilà très très typique avec la couronne à 16 heures une belle luminescence grâce au lumibright de chez seiko un cadran noir sobre une date avec jour et date à 15 heures une trotteuse à tout simple mais hyper efficace qui va s'allier avec n'importe quel type de bracelet voilà voilà j'ai mis un ato bleu voilà ça va plutôt bien avec sa lunette pepsi ça c'est la version la version skx 009 dites pepsi puisque vous avez les 20 premières minutes de la couronne qui sont rouges et le reste bleu ça lui donne un petit look vraiment sympathique c'est une montre à toute épreuve elle est solide on a un ver qui est hardlex donc c'est pas un ver saphir un rayable mais c'est un ver durci assez costaud il va avoir tendance si vraiment vous insister à se rayer mais pas à se casser donc voilà vraiment un énorme choc pour pouvoir le briser c'est une montre solide elle s'adapte avec tout type de bracelet cuir acier nato tissu tout ce que vous voulez c'est vraiment une montre multi look vous pouvez la mettre si vous voulez avec un acier et vous portez ça avec votre chemise vous mettez un ato mettez ça avec votre polo vous mettez un bracelet plongé en caoutchouc puis vous allez vous baigner voilà c'est vraiment une montre omni rôle on va dire tout terrain un grand classique elle est quand même super qualitative on est sur une montre qui à la base coûtaient 200 euros aujourd'hui si vous vouliez l'équivalent chez seiko il n'y a pas vraiment ou alors il va falloir mettre un peu plus quasiment le double pour avoir pour réunir on va dire les qualités de cette montre c'est un grand classique toujours pareil je vous ai mis le lien de la vidéo ici pareil ça je vous conseille c'est vraiment la montre maligne à avoir dans votre dans votre collection 42 mm c'est pas c'est pas énorme voilà c'est l'existant skx 0.13 en 38 mm donc je crois de mémoire donc ou 40 dire une bêtise si je dis une bêtise je vais rectifier mais vraiment une super petite montre un grand classique de l'horlogerie et un grand classique que l'on retrouve j'ai énormément de collectionneurs comme dans ma collection par exemple ensuite ben voilà d'un classique à un autre mais pas au même budget ici on a une rolex la submariner la référence 14 0 60 que dire pas grand chose parce que tout a été dit sur cette montre quasiment tout c'est à dire que j'en ai fait une vidéo toujours pareil vous avez le lien ici c'est une montre de plongée une montre outil une tool watch la gamme professionnelle de chez rolex celle ci doit dater de 2000 de 2003 je sais plus ça ne bouge pas c'est hyper solide c'est du très sérieux voilà après on aime ou on n'aime pas ça c'est une question de goût mais c'est un grand grand classique à avoir effectivement dans sa collection c'est une montre qui est coûteuse entre nous faut dire les choses c'est une montre qui est coûteuse elle a bon goût de garder sa côte se voir même d'en prendre de prendre de la côte chaque année voilà c'est une montre indémodable un grand classique moi j'ai un faible pour plutôt les anciennes de chez rolex plutôt que les récentes voilà j'y trouve plus de charme mais néanmoins on va ici retrouver toutes les qualités d'une rolex le fameux acier 904 l et puis le verre saphir c'est une montre automatique mécanique la couronne vissée avec le protège couronne couronne vissée triple loc pour l'étanchéité ça va à 300 m voilà ici donc c'est une version donc avec une lunette avec un insert lunettes aluminium les dernières sont effectivement avec un insert céramique on a un super luminova donc sur celle ci voilà alors sur une 14 060 normalement c'est pas c'est pas du super luminova il ya de forte chance que le cadran de cette montre là puisse avoir été changé et donc remplacé avec un cadran super luminova c'est peut-être un cadran service moi ce que j'ai pu découvrir grâce à vous les abonnés et et puis à votre oeil aiguisé voilà donc la submariner voilà on peut pas en dire grand chose moi pourquoi je suis venu à rolex bas pour plein de raisons on peut pas ne pas parler de rolex quand on est collectionneur de montres et et puis voilà moi je suis fan de james bond comme beaucoup de deux mecs de ma génération et puis effectivement je ne connerie notamment au départ il portait portait la sub alors pas ce modèle là évidemment mais bon dans toute la franchise james bond la sub elle a fait quelques épisodes donc voilà je ne pouvais pas ne pas ne pas avoir un jour une sub dans ma collection c'est un grand classique c'est une tool watch mais elle se porte avec tout jean jean basket costume chemise que vous voulez ça va avec absolument tout c'est le grand classique le grand classique mais effectivement beaucoup plus coûteux que sa voisine la skx ensuite bah on va terminer avec deux montres alors une justement qui rend hommage à la rolex comme beaucoup de montres celle ci c'est une montre de fabrication on va dire allemande avec un calibre suisse c'est une stein art donc c'est une montre hommage aux toutes premières rolex notamment voilà celle que portait jean connerie c'est une montre que moi j'ai transformé alors vous avez le lien vidéo évidemment qui va évidemment pardon vous avez le lien vidéo évidemment qui va se trouver par là et qui vous présente la montre originale moi j'ai fait une petite transformation je vous l'avais donc présenté à travers une autre vidéo et qui va se trouver aussi par là à un moment j'ai mis un set d'aiguilles type tudor voilà je à l'origine elle a des aiguilles un type mercedes comme la rolex et j'ai mis ce set d'aiguilles voilà donc c'est pas irréversible à la transformation que j'ai fait c'est réversible et donc du jour au lendemain elle peut reprendre son look original et d'ailleurs à l'origine elle n'avait pas ce nato là qui est un aussi à nato d'aspiration à james bond inspiration plutôt montre oméga de james bond avec d'ailleurs craig mais bon c'est le type de bracelet qui va très bien aussi avec cette montre là montre allemande et donc qualité allemande c'est à dire c'est une montre vraiment solide costaud c'est stein art qui fait ça voilà une montre étanche à 300 mètres on a un acier 316 l un verre saphir arriable type dôme donc très joli ça lui donne cet aspect un peu vintage on a donc un insert de lunettes en aluminium tout comme la rolex un cadran qui donne l'effet d'avoir été délavé avec le temps mais c'est un effet le cadran est neuf on a une couronne vissée sans protège couronne voilà le logo de la marque est gravé c'est un très très beau produit moi j'en suis très content c'est hyper costaud et pareil on est sur des coûts relativement économique on est sur on est sur 400 euros pour avoir une montre comme ça qui durera des années et des années c'est une belle montre avec donc des index le fameux 369 et puis on a du super luminova jarvie radium voilà ça donne un look particulier dans la nuit c'est super sympathique c'est une très belle montre moi je vous la conseille et au niveau qualité vous serez jamais déçu et puis écoutez ça voit à peu près le même prix c'est à dire que depuis quelques années que je tenard devant des montres elle se décote très peu voire certains modèles ne se déconnent pas celle ci en fait à peu près partie voilà ça vaut à peu près toujours pareil 400 euros donc voilà quand on peut y est plaisir et entre guillemets petit placement ben ça c'est toujours intéressant je trouve et on va terminer donc ce premier épisode avec une montre que vous avez vu se monter puisque j'ai fait une vidéo à son sujet c'est un assemblage que j'ai choisi de faire avec des pièces que l'on peut trouver sur le marché c'est une montre donc que j'ai monté avec mes petits doigts j'ai décidé de faire une montre avec donc un boîtier donc en bronze puisque je n'avais pas de montre en bronze j'ai donc choisi des pièces indépendantes le bracelet le boîtier le cadran les aiguilles et le mouvement ne sont pas issus du même distributeur je vous explique tout ça dans la vidéo effectivement qui va se trouver là mais c'est une montre voilà j'ai voulu donner c'est le ce look là c'est assez particulier en même temps on va reconnaître on a un boîtier type masse 62 de chez éco mais il est en bronze on a une lunette tournante avec un insert cette fois ci en céramique c'est qualitatif honnêtement j'ai été surpris par ce boîtier c'est du vrai bronze c'est pas une imitation bronze d'ailleurs voilà pour les curieux qui se demandaient si c'était du vrai bronze quand j'ai fait la vidéo du montage il pensait que c'était pas du bronze ben voilà on peut voir à l'image que le bronze s'est patiné je les portais tout l'été cette montre je me suis baigné avec dans l'eau douce dans l'eau salée voilà elle a vécu tout l'été à mon poignet et elle s'est patiné et on voit que elle a pris des couleurs différentes couleurs à certains endroits voilà on a même je crois à certains endroits on pouvait même trouver du petit peu de vert de gris voilà c'est naturel le bronze quand il s'oxyde il prend ses couleurs ses patines et puis l'avantage avec une montre en bronze si vous ne le savez pas mais une montre en bronze si jamais la patine que votre montre appris ne vous convient pas et ben vous prenez du jus de citron vous prenez un petit coton tige et puis vous nettoyez toute votre montre à la brosse à dents au coton tige et au citron et vous allez retrouver le bronze brut du début donc brillant quasiment avec des couleurs or et la montre se repatinera d'une façon différente vous pouvez recommencer l'expérience plusieurs fois et votre montre changera de patine à chaque fois donc moi c'est une montre que j'avais monté on a donc normalement un verre saphir un cadran alors type sub 1 on va pas se le cacher des aiguilles alors moi j'avais voulu des aiguilles et type ce qu'on appelle aile de mouche cathédrale je trouve que cette forme là est originale on la retrouve pas partout je n'avais pas de montre avec ce type d'aiguille et je voulais absolument mettre ce type d'aiguille là parce que c'est des aiguilles qui se réfère à plein de choses c'est des aiguilles type aviateur déjà voilà j'aime bien cette idée là ensuite c'est des aiguilles qui ressemble un petit peu aux aiguilles mercedes mais un peu plus stylisé voilà on aime ou on aime pas moi j'aime bien le vert vous voyez il un peu d'homme aussi ça donne un côté vintage voilà je craque assez pour les montres qui ont un côté vintage quand même je trouve ça stylé et avec le bronze là effectivement ça rajoute encore une patine voilà je trouve qu'elle a beaucoup de caractère cette petite montre et je suis très fier de l'avoir monté voilà avec mes petites mains et c'est une montre que j'ai réalisé moi même et j'en suis très content si vous voulez faire la même chose vous avez la vidéo ici qui s'y réfère libre à vous après de choisir un boîtier en bronze ou en acier avec une lunette bleue plutôt qu'une verte ou noir un cadran noir ou bleu ou la couleur vous voulez voilà c'est ça l'idée c'est d'assembler la montre qui nous fait plaisir voilà c'est la fin de cette première partie voilà si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça référence un peu mieux la vidéo ainsi que la chaîne et c'est sympa ça récompense un travail et en plus ça ne coûte rien ça ne coûte rien non plus de s'abonner donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez vous vous devez avoir un petit bouton qui se trouve soit par là soit par là vous abonner ça fait grossir les communautés et c'est beaucoup plus sympa maintenant j'attends vos réactions vous avez un espace qui est rien que pour vous qui s'appelle les commentaires là vous pouvez aller commenter ce que vous venez de voir est ce que ma collection vous plaît qu'est ce que vous auriez ajouté éventuellement qu'est ce que vous auriez enlevé ou remplacé enfin voilà j'attends avec impatience vos commentaires afin de pouvoir réagir je réponds à chacun des commentaires je m'en fais vraiment une règle donc n'hésitez pas à commenter je vous répondrai voilà on se donne rendez vous donc pour une prochaine vidéo pour la suite donc de cette présentation de ma collection donc je vous dis à tantôt